Bonjour à tous, mon nom est François Letart, et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai eue, en fait une demande, sur comment faire un bon résumé d'une partie de jeux de rôle à l'écran. Je n'ai pas fait beaucoup à date, mais je peux quand même donner quelques conseils sur comment moi je le fais. Puis c'est sûr que j'ai été inspiré par différentes choses, inspiré par d'autres que j'ai vues, mais ça peut donner quelques idées sur comment bien organiser son résumé. Ça me fait plaisir de le faire. Donc, la demande vient d'un de mes abonnés de Deezer Softgame, mais ça peut s'adresser évidemment à tout le monde. Donc, comment faire un résumé? En fait, c'est une question à l'écran, c'est de se préparer. Ce qui est important d'un résumé, c'est qu'on raconte une histoire tout simplement. Et qu'on la raconte possiblement à des gens qui ne la connaissent pas. Donc, il faut quand même les mettre en situation. Nous, quand on joue, on est au courant de ce qui se passe. Chacun sait son personnage, puis il y a un certain rythme au jeu. Mais on ne peut pas reproduire ça à l'écran, puis ça ne serait pas intéressant, en fait, à écouter. Je pense que tout d'abord, ce que ça prend, bien, il faut prendre des notes. Je pense qu'il faut comme se préparer, ou si on ne prend pas de notes, c'est juste comme dans sa tête, se faire son propre résumé. Des points forts de la partie qui a été jouée. De quelle façon que l'histoire a progressé. Donc, c'est se prendre des notes mentales. Je pense que quand on fait un résumé, il faut mettre bien en... Mais il faut présenter les personnages. Il faut que les personnages aient des noms. Il ne faut pas nécessairement d'y aller avec des termes techniques. C'est un guerrier de deuxième niveau. En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est nécessaire. Je pense que d'avoir un nom, puis qu'est-ce qu'il fait... Vous pouvez regarder, mettons, mon premier résumé en français de Décis Fantastique. Je présente Finn, Bonnie, Big Belly et Ciclodac. C'est un court résumé de qu'est-ce qu'ils font. Quelle race, à peu près ce qu'ils font. Puis un peu, c'est quoi leur histoire, d'où ce qu'ils viennent. Parce que les personnages, normalement, ont des motivations. C'est souvent ces motivations-là qui vont déterminer l'importance de ce qu'ils font dans l'histoire. Donc, si les gens peuvent mettre en contexte les personnages, ça permet de mieux comprendre l'histoire. C'est un peu comme le roman Le Seigneur des Anneaux, si vous l'avez déjà lu. Je pense que les 100 premières pages sont extrêmement pénibles, parce que ça parle des hobbits et de leur vie. Bon, c'est un exemple très étendu, mais je pense que ces 100 pages-là sont essentielles pour comprendre ce grand récit-là, qu'est Le Seigneur des Anneaux. Parce que c'est vraiment l'histoire de ces hobbits-là. Donc, connaissant d'où ce qu'ils viennent, de quelle façon qu'ils pensent, on est toujours capable de les mettre en contexte dans les différentes scènes du livre. On peut comprendre un peu leurs agissements. Donc, c'est ça, je pense qu'à plus petite échelle, sur un petit résumé, on peut faire ça sur une vidéo. Donc, présenter les personnages, c'est super important. Leur nom, ils ont un nom, il faut le présenter le nom. Puis, pour ce qui est de l'aventure, c'est de raconter l'aventure, toujours se mettre dans l'idée qu'on raconte une histoire. Ce qui est important dans le jeu de rôle, au bout de la ligne, c'est que les gens vont se rappeler, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Peu importe le système de jeu que vous avez pris, que vous ayez pris un jeu aussi compliqué que le hérosystème, ou que vous jouiez ça sur Fate, peu importe le système, l'important au bout de la ligne, c'est qu'il y a une histoire qui est sortie de ça. Donc, on raconte l'histoire, on évite le dialecte des termes techniques. Ça arrive des fois que moi, je parle un peu du côté règlement, mais très peu. En fait, je devrais, j'aurais peut-être même pas besoin de faire ça. Mais, il ne faut pas parler nécessairement de ce qui s'est passé techniquement. Il faut parler de l'histoire. Puis, en étant prêt, notre récit va débouler par lui-même. Puis, c'est ça, c'est vraiment comme quand on se racontait, ce qu'on a fait en fin de semaine. On n'a pas duré le week-end. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est de raconter ça dans l'ordre. Donc, si l'aventure s'est terminée, évidemment, si l'aventure, vous avez réussi à terminer votre session sur un point fort, sur un crescendo, une menace, puis tout ça, bien, ça fait en sorte que votre vidéo se termine, puis les gens, ils sont prêts à entendre la suite, un peu comme les émissions à la télé. Donc, il ne faut pas hésiter à raconter largement ce qui s'est passé, à y mettre de l'émotion, puis c'est ça. Le but, c'est de communiquer une histoire, d'éviter les technicalités, puis faire en sorte que les gens comprennent bien c'est quoi les personnages en jeu, puis comprendre aussi les différents personnages, les antagonistes, les différents enjeux, tout simplement en quelques mots les décrire, pour faire en sorte que les gens... Tu sais, il faut toujours se mettre dans l'idée que c'est quelqu'un d'autre qui écoute ça, qui ne sont pas dans notre tête, puis qui... Puis c'est ça, il faut comme donner le plus d'informations possibles, les informations pas par rapport au jeu, mais par rapport à l'histoire. L'important, c'est que les gens qui ne sont pas dans notre tête nous comprennent. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'on fait. Puis, de cette façon-là, vous allez peut-être pouvoir mieux voir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, j'espère que ça a donné quelques idées pour savoir comment faire un résumé de partie. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi ça. Et en attendant, j'espère que vous aurez autant de plaisir dans la vie que dans vos jeux. Mon nom, c'est François Letard, JDR D30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501